Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne clé de lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les bériers et ascendants béliers pour le mois de mai. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo. Donc, vous pouvez avoir une partie du tirage qui vous parle, un domaine, certaines informations et peut-être pas la totalité. C'est possible parce que c'est un tirage général justement et que c'est fait en sorte pour parler à un maximum de personnes. Donc, je donne le maximum de détails. Certains vont vous convenir, d'autres pas du tout. Donc, n'ayez crainte. Après, si ça ne vous parle pas, vous pouvez voir votre ascendant par exemple. Ou bien, eh bien, c'est que mes vidéos ne vous correspondent pas, en tout cas pas celles-ci. Et je vous invite à aller voir les vidéos de mes collègues. On est parti. Donc, pour vous, amis béliers, avec deux cartes du tarot dans un premier temps pour avoir l'état d'esprit général vous concernant. Sur ce mois de mai, on a la reine de coupe et la carte de la mort. Mort et renaissance. Donc, peut-être que vous changez, vous aurez à changer vos points de vue durant ce mois de mai. Vous aurez à faire, à mettre fin à quelque chose pour donner naissance à une autre part de vous. J'ai quand même bien l'idée ici de devoir cesser quelque chose. Alors, peut-être dans l'estime de vous, vous avez peut-être une mauvaise estime de vous ou un manque de confiance en vous. Et là, il est vraiment demandé, voire imposé, de vous prendre en considération, de changer votre point de vue, de changer votre optique, de vous aimer, voilà. Voilà, ça paraît simple, mais ça ne l'est pas forcément, ça m'est même parfois très difficile. On vous demande de lâcher prise sur certaines choses. Vous aurez à lâcher prise sur certaines situations, sur des choses qui ne vous appartiennent pas, sur des choses que vous voulez contrôler, maîtriser ou pour lequel vous vous sentez en devoir d'eux. Vous vous sentez en responsabilité d'eux. Et là, on vient vous dire stop, c'est stop là. C'est penser à vous, faites les choses pour vous. En plus, vous avez a priori un tas de capacités. Vous avez une écoute pour les autres. Vous avez une façon de pouvoir les comprendre, les aider. Vous êtes la confidente, vous êtes la personne qui est capable de gérer tel problème, de calmer tel litige. Oui, sauf que vous ne le faites pas pour vous. Donc là, on demande à, l'univers demande à rétablir la balance. Peut-être que vous êtes arrivé au bout de vos, de votre force à donner aux autres parce que vous ne vous êtes pas nourri vous-même. Vous ne vous êtes pas nourri d'amour, de considération vous-même. Et du coup, vous avez laissé partir toute votre énergie pour les autres dans votre dévotion. C'est très vierge, c'est très signe du vierge. Alors que ça n'a pas lieu pour vous là. Mais je pense que les personnes qui ont un vierge puissant dans leur thème astral vont se retrouver ici et ne sont pas dans la meilleure phase de l'année. Vous voyez ? Voilà, c'est en gros la dévotion que vous donnez aux autres. Tournez-la à vous-même. Il faut arrêter de vous épuiser ou de vous faire pomper, j'ai envie de dire, par les énergies des autres ou parce que vous le voulez. Je suis d'accord. Après, c'est vous qui voulez donner de votre personne. Mais là, c'est vraiment demander à ce que ce soit vous. Retournez. Ressourcez-vous. Reprenez votre vitalité. Accordez-vous l'amour, l'estime, la confiance à vous, en vous, en vos capacités, en vos compétences. Et parce que là, je vois vraiment une fuite d'énergie, une dilapidation de vos énergies. Et ça ne revient pas en retour, en fait. Donc là, c'est vraiment vous qui devez vous l'octroyer. Donc, il y a l'idée de cesser une... Et trop de dévotion. Voilà, c'est ça. Trop de dévouement, trop de dévotion. Il faut cesser. Enfin, il faut cesser, mais enfin, il faut la tourner sur vous-même. Ouais, il y a des personnes qui se mettent un masque. Qui se mettent un masque pour se donner toujours une bonne raison de s'occuper de l'autre, mais ne pas s'occuper de vous. Alors là, on vous dit, sur ce mois, c'est une excuse. Les excuses ne passent plus. C'est vraiment ce qu'on vous dit là. Bon, gardez toujours quand même en tête que cette carte de la mort représente toujours une renaissance. C'est une transformation de votre... de la maîtrise de vos émotions, du contrôle de vos émotions. C'est une transformation, le cibler sur un autre axe, c'est-à-dire vous la tournez vers vous, pour renaître, pour une renaissance. C'est vraiment ça. Alors, j'ai tiré une carte des domaines astrologiques pour savoir quel domaine est le plus prédominant pour vous, plus important pour vous, sur ce mois de mai, ami Bélier, ascendant Bélier. On a la maison 10. Donc ici, la maison 10, c'est la position, c'est-à-dire la carrière, la position sociale et professionnelle. Ça peut être aussi la popularité, ça peut être la renommée, ça peut être quelque chose en rapport avec la profession. Donc voilà, c'est quelque chose qui vous est important, voire primordial sur ce mois de mai. D'où l'intérêt, c'est encore plus important, parce que vous avez, j'ai dit que vous portiez un masque, parce que vous avez à tenir une image face à la société, dans votre profession, face à vos voisins, vos collègues, ce qui s'en suit. Pour tenir cette image, il faut mettre un masque pour pas que les gens ressentent ce que vous sentez. Donc là, je pense que ça va être une... Alors, soit le masque tombe en société, et vous êtes justement démasqué, et on vous dit, voilà, maintenant ça a été trop loin, tu as été trop loin dans ton désaveu, et il est temps de... vous êtes imposé de prendre soin de vous, de vous écouter, de vous aimer. Soit vous avez le soutien, effectivement, de tout cet entourage extérieur. Pour vous attester que vous avez les qualités, les compétences, et toutes les capacités. Aussi, vous, et que vous pouvez être fier de vous. Voilà. Ça peut être une image de la société qui vous est renvoyée, une image de vous, qui vous est renvoyée par la société, pour que vous vous preniez en considération. On y va pour le domaine relationnel, affectif et sentimental, amis béliers. Voilà, vous avez l'amour en cage. Tiens, tiens, tiens. L'amour en cage, le magnétisme, la loyauté et la distance. Donc, l'amour en cage, voilà. Vous êtes emprisonné, vous n'osez pas parler de vos sentiments, vous n'osez pas parler de votre état d'esprit, vous êtes coincé, vous n'êtes pas la priorité. On voit bien, dans le début du mois, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez seul dans le couple, vous vous sentez seul de manière générale au quotidien et vous vous désavouez. Voilà, c'est ça. Alors, le magnétisme va ici vous dire que plus vous serez dans cet état d'esprit négatif, plus vous attirez le négatif. Plus vous vous mettez en confiance, vous vous estimez, vous vous aimez. Vous avez la clé de cette cage. Là, c'est vous qui vous êtes barricadé. Donc, plus vous vous envoyez des pensées d'amour, des affirmations positives, plus, on vous dit bien, le magnétisme, vous attirez ce que vous envoyez de votre propre image. C'est vraiment ça. Donc, si vous envoyez une image de personne au cœur seul, au cœur sombre, au cœur emprisonné, eh bien, on va vous envoyer effectivement une double cloison de prison avec une camisole, avec une muselière. Est-ce qu'il s'en suit ? On vous dit, voilà, avec la loyauté, soyez honnête envers vous-même, soyez authentique, soyez sincère. Avec la distance, eh bien, peut-être que vous souhaitez vous distancier, par exemple, de la société et des autres pour pouvoir trouver des solutions pour vous sortir de cette cage. OK. Vous pourrez quand même prétendre à des amitiés sincères. On a la loyauté, ici, représente la fidélité du chien, du meilleur ami de l'homme, qui peut... Donc, c'est aussi l'ami, l'ami en tant que tel, vous aurez des aides, des soutiens, parfois à distance. Ça peut être des personnes même éloignées, donc n'hésitez pas à parler aux personnes en qui vous avez confiance. Ça peut être, même si elles ne sont pas dans votre cadre immédiat, même les personnes éloignées peuvent vous aider à vous prendre en considération à ouvrir cette cage, la cage qui enferme votre cœur, qui vous sort de ces sentiments de solitude. Je pense qu'il peut y avoir une rencontre importante pour vous ce mois-ci, amis Bélier. J'ai beaucoup la carte du magnétisme qui est sortie pour plusieurs signes et je pense qu'on est amené beaucoup à rencontrer dans les semaines, voire mois à venir, des personnes qui seront importantes pour votre évolution. Pour votre évolution, que ce soit quelqu'un de ponctuel ou que ce soit quelqu'un à long terme, je pense que ce sont plus des rencontres à long terme. En tout cas, ce sont des personnes qui font partie de votre famille d'âme. Ça peut être des amis d'une autre vie, quelque chose comme ça, mais il y a des rencontres importantes, au moins une rencontre importante ici. Pour le coup, je penserais plus à quelqu'un du cercle amical avec la loyauté à côté. Mais en tout cas, c'est une rencontre d'une personne qui va immédiatement comprendre et connaître votre vraie valeur, celle que vous refusez, la valeur de vous, l'image de vous que vous refusez. Eh bien, cette rencontre, cette personne va immédiatement voir vos vraies valeurs et va pouvoir vous dire ce qu'elle pense de vous et que les négligences que vous vous apportez ne sont pas justifiées. OK, donc on obtient de l'aide à distance. Il peut y avoir des communications sur les chats, les réseaux sociaux, bien sûr, des soutiens, que ce soit au niveau amical. Ça peut être également, vous avez envie de fuir. Si vous êtes en couple, par exemple, vous avez, ou même solitaire, solitaire, pardon, célibataire, vous avez envie de fuir votre situation un peu. Mais sachant très bien que vous n'irez pas, ce que je veux dire, c'est que même si vous êtes en couple, vous aurez besoin d'évasion et pour certains, peut-être que vous irez chercher de la distraction par les réseaux sociaux. Et sans vous, à l'insu de votre plein gré, eh bien, vous obtiendrez des renseignements, des informations pour vous aider, pour vous soutenir. pour vous élever, pour vous sortir de cette cage. Il y a des prises de conscience. Alors, ce travail de fin, de décréter, de mettre une fin à quelque chose pour transformer votre façon d'être, vient de vous. mais vous avez beaucoup l'influence extérieure sans que les gens s'en rendent compte. C'est-à-dire que vous pouvez parler d'un sujet totalement autre où une personne va vous dire quelque chose qui va vous faire un impact pour changer votre façon d'être. soutien, même à distance, besoin de de travailler, pas de travailler, de fuir, de trouver une distraction qui vous est peut-être pas habituelle, mais voilà, c'est l'envie comme si vous enlevie une soupape ici. Il peut y avoir le retour d'un ami ou un retour d'affection dans une relation aussi, ici, parce que l'attraction, pour le coup, ici, l'attraction est plus physique. On est plus dans le magnétisme, on est plus dans le... Ça peut être l'habitude aussi pour un couple ancien. Il y a la notion, oui, de se réconcilier sur l'oreiller, mais je ne pense pas que ça soit la seule action à mener parce qu'on reste quand même... Ici, on a les deux cartes qui parlent de réconciliation sur l'oreiller, mais on a... Cela est entouré par l'amour en cage et la distance. Donc, de toute façon, même s'il y a un retour au rapport charnel, la distance des cœurs reste quand même présente s'il n'y a pas une considération de vous-même. vous avez des soutiens. Alors, pour la vie pro, vie active, vie pro, on a l'éternité. Ça peut être un contrat qui évolue ici. On a l'équité à l'envers. On a l'écoupe et on a la consultante. Donc, mesdames, il s'agit de vous. Messieurs, il s'agit de votre moitié ou d'une femme importante dans votre vie. Donc, pas une femme en rapport avec le cadre professionnel. C'est quelqu'un, une femme de votre entourage qui... s'immerge un peu dans votre partie pro. Donc, on peut avoir un renouvellement de contrat, on peut avoir une évolution de carrière, on peut avoir le fait de rétablir un déséquilibre parce qu'on a l'équité ici qui est inversée. Donc, on est sur du déséquilibre, peut-être sur des promesses qui n'ont pas été tenues précédemment. Et ici, les choses évoluent pour vous. Donc, j'ai vraiment beaucoup le CDI ici. C'est vraiment l'éternité avec l'infini. Voilà, c'est indéterminé, on est d'accord. Donc, vous célébrez quand même le retour à un équilibre au niveau professionnel et c'est quelque chose qui vous est personnellement dévolu, mesdames. Si vous... s'il y a une réussite quelconque dans le niveau professionnel, c'est vraiment dû à votre... à votre travail personnel, à votre individualité, à votre comportement, à votre manière d'être. Enfin, c'est voilà, c'est pas dû à l'équipe, c'est vraiment dû à vous. Vous êtes personnellement gratifié pour rétablir un déséquilibre ou quelque chose, une évolution de carrière que vous n'aviez peut-être pas pu prétendre avant. Eh bien là, il y a une évolution, il peut même y avoir une évolution de plusieurs paliers en même temps pour certains. Alors, avec l'équité, on représente aussi le médical, paramédical, inversé. ça peut être un coup de pompe, un coup de fatigue ici au niveau du boulot, au niveau du travail. Alors, vous serez quand même contentes et ravis, content et ravis pour ce que vous avez, la gratification qui vient à vous, mais peut-être que vous avez encore trop tiré sur vos cordes, sur votre capacité, sur votre tolérance et du coup, vous n'appréciez pas cette réussite avec tout le punch que vous auriez pu avoir parce que vous avez trop tiré. Donc, c'est presque que vous dites oui, bah oui, bah voilà, c'est juste ce que je devais avoir alors que ça sera vraiment des nouvelles, des bonnes nouvelles et des nouvelles qui peuvent vous apporter même une progression à long terme sur de longs mois. Peut-être même que quand vous aurez cette information, vous serez à distance du travail, vous n'êtes pas forcément dans les lieux de votre emploi quand vous recevez cette nouvelle. Pour d'autres, vous faites du travail, vous faites du télétravail. Peut-être que cette réussite est peut-être un télétravail que vous demandiez depuis un certain temps qui ne vous était pas accordé et là, vous aurez l'occasion de travailler de chez vous. Les protocoles sont enfin mis en place pour que vous, que les logiciels fonctionnent bien et que vous puissiez travailler de chez vous. Alors, si vous êtes un homme, ça peut être le changement, peut-être du fait que c'est votre femme qui va travailler à la maison, qui va être en télétravail. ou vous recevez une bonne nouvelle comme quoi votre femme a un emploi ou une progression dans son travail. Ou que vous vous sentez fière, que vous êtes heureux qu'une femme importante soit fière de vous parce que vous avez réussi à gravir des échelons et ça n'a pas été simple. Je pense que la communication a pu être coupée ou difficile ou les arguments pas toujours entendus avec des reports. Enfin, voilà. Mais en tout cas, voilà, peu importe. Ce qui est essentiel ici, c'est la réussite, la progression dans votre travail. Domaine matériel et financier, Ami Bélier, on a la bénédiction. Donc, il y a bien une amélioration qui arrive dans le domaine matériel et financier et je pense que c'est aussi en lien avec cette réussite. Vous avez un voyage, vous avez le printemps et vous avez le contrat. OK, il y a une validation, une officialisation pour le printemps, durant le printemps, donc pour ce mois de mai, peut-être pour un voyage que vous organisez, que vous prévoyez de faire. Ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, ça peut être un week-end, tout simplement. En tout cas, vous obtenez une officialisation, un contrat, un accord, on a la bénédiction avec le parchemin. Donc, il y a une signature qui vient à vous pour vous dire que vous pouvez vous engager vers ce nouveau départ, ce voyage, ce déménagement, que les choses, on est sur un nouveau départ. Il y a vraiment ça. Ou alors, vous allez sur un nouveau contrat, donc nouveau contrat de travail, nouveau contrat financier qui vous permet un nouveau départ, un voyage, un déplacement, un déménagement. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, niveau matériel et financier, ça peut être des, peut être aussi des papiers à faire pour un voyage pour les enfants. Ça peut être, je ne sais pas, les colonies pour cet été ou le déménagement d'un enfant aussi. C'est possible. Voilà, vous avez des démarches à faire, vous donnez votre bénédiction. Voilà, pour un enfant également, c'est possible. Enfant ado. Pour la scolarité également, c'est possible. Voilà, d'avoir, de faire de nouvelles démarches pour la scolarité ou pour un apprentissage vous concernant. Ce déplacement, cet apprentissage ou cette formation peut avoir lieu dans un autre lieu et vous aurez également à faire des déplacements ou à organiser eh bien, le logement pour par exemple une semaine de stage dans une autre ville. Pour les surprises et inattendues, on a ici la naissance. Donc, vous voyez, on avait dit mort, transformation pour renaissance. Donc, il y a bien une évolution. Vous sortez de votre cage. La clé, la rose et le soleil. Donc, il y a vraiment pour chacun de vous sur ce mois de mai des solutions qui sont trouvées. Vous rentrez dans un bien-être. Ici, on est dans la renaissance. La clé, ce sont les solutions qui vous sont proposées ou les solutions que vous trouvez en vous-même, l'équilibre que vous retrouvez. la rose, on est dans le bien-être, dans la sérédité, dans la gratitude et on a en plus une amélioration financière ici avec cette carte du soleil et de l'abondance. On est sur du 1, donc on est encore sur un nouveau départ. Donc, il y a vraiment des nouvelles choses et des nouvelles façons d'être. La naissance, c'est bien le début aussi, le nouveau, le renouveau. Le 1, c'est un nouveau départ. Donc, écoutez, beaucoup de choses vont changer dans votre état d'esprit sur ce mois, dans votre état d'esprit et dans votre vie sur ce mois de mai. Des solutions sont trouvées. Il peut y avoir des bonnes nouvelles concernant une grossesse, vous ou quelqu'un de votre entourage. Il y a une amélioration financière, un contrat de travail, un contrat financier qui vous est accordé. Alors, c'est quelque chose qui peut être en lien avec l'étranger puisqu'avec la distance et le bateau ici, le voyage, on peut avoir un document qui vient de l'étranger ou qui vous arrive à distance et qui vient améliorer non seulement votre état d'esprit, votre vitalité, votre carrière, et votre vos finances. Vous avez de très belles cartes. Si ce n'est cette carte de mort, ami Bélier, on est vraiment ici dans un très beau mois de mai. Pour vous, vous êtes protégé. Vous avez, vous fêtez quelque chose, vous festoyez une réussite. Vous êtes dans l'élévation, dans la durabilité. vous avez les clés, le contrat, donc contrat professionnel, contrat de, je n'ai pas la maison, donc je ne dirais pas d'éménagement pour autant là, mais de toute façon, vous avez des contrats importants qui viennent améliorer votre situation. Alors, l'amour en cage, l'éternité, la bénédiction, la naissance, voilà, vous sortez votre cœur de ce cage, vous ne restez pas dans l'isolement, vous ne restez pas dans la solitude, vous ne restez pas dans le mutisme, vous avez envie de vous tourner vers les autres et de dire stop, stop à ce qu'on vous pompe vos énergies et dire stop à vouloir donner pour les autres et ne rien prendre pour vous. Voilà, vous êtes dans une nouvelle façon de penser ici avec la naissance, vous renaissez à vous-même parce que vous décidez que les choses doivent changer, que vous ne pouvez plus rester dans le même état d'esprit. Alors, vous êtes poussé de toute façon, que vous en ayez conscience ou pas, c'est peut-être votre inconscience, c'est peut-être votre âme qui vous pousse ici à dire bon, ben voilà, moi aussi, j'ai ma priorité. Le magnétisme, l'équité, le voyage, la clé. Alors, si quelque chose était bloqué dans vos énergies, vous aurez besoin de vous ressourcer auprès de l'eau ou lors d'un voyage ou lors d'un week-end, quelque chose comme ça, vous vous sentirez pousser à aller au bord de l'eau. Il y a une question d'eau, alors même si vous ne pouvez pas aller à la mer, mais peut-être auprès d'un lac, auprès d'un ruisseau, quelque chose comme ça, vous vous sentirez, vous serez attiré, encore une fois, votre âme peut-être va vous pousser, vos guides vers ce point d'eau et vous vous sentirez, c'est peut-être là que vous aurez le déclic à ce moment-là, mais en tout cas, vous vous sentirez ressourcés, il y aura cette idée de réaligner vos centres d'énergie, vos chakras, par exemple. Il faut que vous arriviez à inverser cette carte et de retrouver votre stabilité intérieure, interne, là, on parle de votre bien-être interne. La loyauté, les festivités, le printemps et la rose, vous pourriez être invité, recevoir une invitation chez des amis, avec des amis, des amis d'enfance, même, j'ai envie de dire, pour certains, ou une invitation pour fêter un nouveau départ également, ou pour vous inviter vos amis parce que vous avez quelque chose à célébrer ici. Il y a l'idée de tout décrocher dans votre état, de votre esprit, de décrocher de toute la négativité et vraiment ici de croquer le moment présent avec vos proches à fêter cette, alors ça peut être votre nouvelle vie, votre nouvelle considération de vous-même à fêter. ça peut être un anniversaire pour des enfants, les ados également, mais bon, il y a l'idée d'invitation, de joie, de partage, de dîner, de repas, d'être bien, de profiter. Donc la distance, la consultante, le parchemin et la réussite. Donc comme je vous ai dit, il peut y avoir un document officiel, quelque chose qui vient améliorer votre situation financière, quelque chose, alors à distance, dans le temps, on me dit peut-être, quelque chose qui a été long à obtenir. Ça peut être aussi en rapport avec le professionnel, mais voilà, il y a quelque chose de positif, de très favorable à obtenir pour vous ce mois-ci. Quelque chose, donc soit qui a distance dans le temps, soit qui vient quelque chose qui vient d'une autre ville, d'un autre département, voire peut-être de l'étranger puisqu'on a le bateau. Voilà, quelque chose se solde, se résout favorablement pour vous. J'ai l'idée d'obtenir une signature et un accord. Est-ce que c'est un document important qui vous donne une liberté pour pouvoir vous prendre cette distance? C'est possible également, mais j'ai oublié quelque chose en rapport avec le passé quand même. Voilà, mais bien écoutez, comme je vous l'ai dit, les deux premières cartes sont difficiles pour ce départ du mois de mai, mais toutes les cartes de votre jeu vous sont, elles sont éclatantes, elles sont favorables. Donc voilà, et à partir du moment où vous sortez de votre cage ici, de votre solitude, de votre isolement, que vous décidez de ne plus vous emprisonner, et bien moi je pense que tous les champs vous sont ouverts là, mes béliers et ascendants béliers. Voilà pour vous, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je répondrai avec plaisir, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ! !